Il y a un instant je disais à mon chauffeur de taxi que ça faisait 20 ans que j'étais avec ma femme. Et il me dit, ah bon, vous savez qu'ici à Miami, notamment aux Etats-Unis, mais surtout ici à Miami, on reste en général un an marié. Ensuite on abandonne et j'ai dit pourquoi ? Et il me dit en fait on abandonne parce que dès qu'il y a le moindre problème, on ne veut pas subir les problèmes, on se marie que pour les bons moments. Et je trouve qu'il y a un vrai point de similarité avec certaines générations notamment d'employés aujourd'hui où on retrouve le même principe. Il y a de vraies difficultés à faire épouser la culture dans les entreprises, à proposer une culture, d'arriver par exemple à l'heure, d'avoir une capacité d'augmenter sa résistance à la frustration, sur l'incapacité à tout de suite réussir toutes les tâches de travail. Ou accepter les remarques. Et on retrouve ça dans le milieu du salariat, mais aussi de l'entrepreneuriat. Regardez bien, la plupart des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, lancent une entreprise et rares sont les fois où à la première entreprise ça fonctionne. Vous le savez quand même ça. Il y a 9 entreprises sur 10 qui ferment ses portes au bout de 10 ans. 9 sur 10, ça veut dire que la plupart des gens ne réussissent pas à créer leur première entreprise avec succès dès la première fois et ils abandonnent. Donc côté salariat, on a de plus en plus de gens avec une rotation de la main d'oeuvre qui est très forte, une incapacité à fédérer les hauts potentiels, à augmenter la rétention. Pourquoi ? Là encore, les valeurs, l'état d'esprit qui change. Et si vous regardez bien, alors que je vous partage cette idée là, ici dans cette frénésie consumériste, ici dans ce centre commercial à Miami, mais si vous regardez bien le point de singularité qu'il y a entre les trois exemples que je viens de vous donner, c'est le niveau et le degré de leadership. Le 20 octobre prochain, on parlait des congrès de Paris, près de 50% on va dire, 50 à 60% des participants seront des emplois d'entreprises qui se sont vus offrir une place pour la tournée 110. C'est-à-dire que de plus en plus de managers, de leaders, de patrons d'entreprises offrent à leurs salariés, à leurs plus hauts potentiels, des places pour la tournée 110. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Pourquoi ? Parce que le point en commun de singularité qu'il y a avec les trois exemples, vie privée, les couples, employés, entrepreneuriat, le fait d'abandonner, de laisser tomber dès qu'il y a la moindre difficulté, c'est le degré faible de leadership. Vous devez augmenter votre leadership. Et l'événement numéro 1 francophone en leadership, ça s'appelle la tournée 110. Je vais venir à Paris le 20 octobre prochain au palais des congrès de Paris, Porte Maillot. Et je serai chez moi à Montréal. Enfin, je vis entre Miami et Montréal, mais je serai chez moi à Montréal le 10 novembre prochain au palais des congrès également. C'est des milliers de personnes qui vont se retrouver, auto-entrepreneurs, personnes de reconversion professionnelle et des emplois d'entreprises, comme je vous le disais, qui sont invités par leur manager, leur entreprise, puisque c'est une formation, durant toute une après-midi pour augmenter leur capacité à ne pas abandonner. La tournée 110, c'est ne pas abandonner. On vient dans une société où, regardez, c'est ça qu'on affiche. On affiche des voitures de luxe, on affiche des marques de luxe, Cartier, Tiffany, Givenchy, Fendi, marque italienne, Carmen Sol, italienne, Brookstone aussi. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on peut tout avoir tout de suite et maintenant. Vous pouvez tout avoir, mais pas tout de suite. Vous pouvez tout avoir, mais après de nombreux sacrifices, avec une forte persévérance et en augmentant vos connaissances. Ce n'est pas votre montre, votre voiture qui va vous permettre d'être plus heureux ou de réussir maintenant. Je n'ai rien contre cela, mais pas maintenant. Payez le prix maintenant pour payer tous les prix plus tard. Mais payez le prix, faites des sacrifices. Et regardez bien, la plupart des gens ne veulent pas faire de sacrifices. On se marie pour le meilleur et pour le meilleur. Alors, je compte sur vous pour venir nous rejoindre à la tournée 110. Si vous êtes dans une entreprise, parlez-en à votre patron. Achète 10, 20 billets pour les meilleurs éléments de la boîte et venez nous rejoindre à la tournée 110. C'est une après-midi de leadership pour augmenter votre performance, votre productivité et augmenter votre degré, votre niveau d'engagement. Les amis, venez nous rejoindre à la tournée 110. Le 20 octobre prochain au Palais des Congrès de Paris et le 10 novembre prochain au Palais des Congrès de Montréal. C'est juste un samedi après-midi. C'est une après-midi entière. Let's go !